La France est la cinquième économie de la planète. Il y a un peu plus d'un an, elle a dépassé le Royaume-Uni dans le classement mondial. Bien qu'aujourd'hui beaucoup le nid, la France est une puissance mondiale. En effet, elle a de l'influence de par son économie, sa politique, sa technologie dans le domaine scientifique, de l'enseignement supérieur et de par son armée. Mais comme toute puissance, certaines régions françaises sont plus riches que d'autres. Nous pouvons prendre comme exemple Paris, ou plutôt la région métropolitaine de Paris. En effet, si Paris et sa région étaient une nation indépendante, elle aurait un produit intérieur brut plus important que la Suisse ou l'Argentine. Nous verrons donc aujourd'hui les 5 régions les plus riches de France. Ce classement est basé sur le PIB par habitant. C'est parti ! Numéro 5, la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France métropolitaine, avec plus de 80 000 km². La Nouvelle-Aquitaine est la quatrième région la plus peuplée de France, avec plus de 5 millions d'habitants, dont la majorité est concentrée dans sa capitale, Bordeaux. Au cours de la dernière année, la région a enregistré un produit intérieur brut supérieur à 158 000 millions d'euros, soit un PIB par habitant de 27 000 euros par personne. L'économie de la région repose sur plusieurs piliers. Une agriculture diversifiée, un ensemble de vignobles réputés comme les vins de Bordeaux, le Cognac et l'Armagnac, mais aussi un rôle déterminant dans les secteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, de la défense, des biotechnologies, de la chimie et plus généralement de la recherche scientifique, s'appuyant sur un réseau d'universités et de grandes écoles. La Nouvelle-Aquitaine peut également compter sur une importante filière images et numériques grâce à son campus de l'image d'Angoulême ou encore à la future cité numérique de Bègle. Sur un tissu dense de petites et moyennes entreprises, sera présente sur son territoire de grands groupes agroalimentaires ainsi que sur un réseau portuaire comprenant trois grands ports de commerce s'équilibrant de par leur position géographique, comme le Grand Port Maritime de la Rochelle au nord, le Grand Port Maritime de Bordeaux au centre et le Port de Bayonne au sud. Numéro 4, le Pays de la Loire. Le Pays de la Loire est l'une des régions les plus petites de France, correspondant à environ la moitié de la Nouvelle-Aquitaine et avec seulement 3,7 millions d'habitants, c'est l'une des régions les plus historiques de France. La région avait un produit intérieur brut de 105 milliards d'euros, ce qui donne un PIB par habitant de 28 638 euros par personne. Le Pays de la Loire est très présent dans la production agroalimentaire, correspondant à la troisième production en France, avec 51% de la production de viande, 19% de la production de lait et 20% de la transformation des céréales. L'agriculture occupe 67% du territoire. Cette région est la première en termes de production de viande bovine, de volaille, de lapin et de canard, et la seconde pour le lait, le porc et les pommes de terre. Au 1er janvier 2015, la population du Pays de la Loire était de 3 718 512 habitants contre 3 571 495 habitants en 2010. Les grandes concentrations de population s'organisent autour des 7 grands pôles urbains qui dépassent les 100 000 habitants, Nantes, Angers, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Cholet, Saint-Nazaire et Laval. Ces trois premières villes font partie des 20 plus grandes métropoles de France. La Loire-Atlantique et la Vendée sont les deux départements les plus dynamiques démographiquement depuis ces dernières années. Une partie de la région est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO sous l'appellation Val-de-Loire. La zone classée s'étend du Maine-et-Loire, de Montsoro jusqu'à Chalonne-sur-Loire. Ce classement permet la protection du patrimoine culturel du Val-de-Loire, comme les parcs, les châteaux de la Loire et les villes, partagées entre le centre-val de Loire et le Pays de la Loire. Numéro 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des régions les plus visitées de France grâce à ces belles côtes bleues, avec les villes touristiques emblématiques de Nice, Cannes, Aix-en-Provence, Marseille et la proximité, bien qu'elles ne soient pas en France, de la principauté de Monaco. La ville la plus importante de la région est Marseille, qui est la troisième ville la plus importante de France après Paris et Lyon. Provence-Alpes-Côte d'Azur avait un PIB de 158 000 millions d'euros l'année dernière, atteignant ainsi un PIB par habitant de 30 000 euros par personne. En dépit d'être l'une des régions les plus riches de France, cette région a un taux de chômage élevé qui dépasse les 13%, ce qui affecte particulièrement les plus jeunes de la région. La région PACA compte près de 5 millions d'habitants, ce qui en fait la septième région de France la plus peuplée. Bien que son dynamisme soit aujourd'hui en diminution, la région se caractérise par une très forte croissance démographique dans la seconde moitié du XXe siècle. Elle est la région de France qui a connu la plus forte progression de sa population entre 1962 et 2009. Alors qu'elle représentait 4,5% du total de la population française en 1975, elle atteint 7,8% de ce total en 2014. Cette croissance est le fruit à la fois de l'excédent naturel et d'un fort rapport migratoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été créée par la réforme territoriale de 2015, dans laquelle les régions Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. Avec près de 8 millions d'habitants, la région est la deuxième plus peuplée de la République et compte également le plus grand nombre d'emplois disponibles derrière l'île de France. La métropole principale de la région est Lyon, la deuxième ville la plus importante de France, tant démographiquement qu'économiquement. Lyon a le plus grand nombre d'emplois et d'entreprises derrière Paris, ainsi que sa place financière, la part d'yeux, la plus importante de France, après la défense à Paris. La région bénéficie généralement d'un taux de chômage inférieur à celui du reste de la France, se situant autour de 8,7%. Ainsi, la région avait un produit intérieur brut de 241 milliards de dollars l'année dernière, un chiffre bien supérieur au reste des régions françaises, ce qui donne un PIB par habitant de 31 000 euros. Bien que Lyon soit une ville importante en France, aucune ville ne peut affronter ou rivaliser avec la capitale de la France, Paris. Numéro 1, l'île de France. Paris, la capitale de la France. La région Île-de-France a un produit intérieur brut de plus de 669 milliards d'euros. Seule la région métropolitaine de Paris surpasserait donc la Suisse économiquement. L'île de France contribue avec plus de 32% du PIB français, alors qu'elle compte à peine 18% de la population française. L'île de France est la région la plus peuplée de France, avec environ 13 millions d'habitants. En bref, un Français sur six vit en Île-de-France, et c'est aussi la troisième entité sous-nationale la plus peuplée de l'Union Européenne, après la Rénanie du Nord-Ouest-Falie et la Bavière. C'est l'une des régions avec le revenu par habitant le plus élevé au monde. La réforme territoriale de 2015 n'a pas affecté la délimitation de la région, étant l'une des cinq régions métropolitaines qui n'ont pas changé. Les habitants d'Île-de-France ont le plus haut PIB par habitant en France et l'un des plus élevés au monde, dépassant les 70 000 euros par personne, soit plus du double des deux régions les plus riches qui suivent l'Île-de-France. Pas étonnant, Paris est parmi les dix villes avec le plus grand pouvoir d'achat sur la planète, et Paris est également catalogué dans ce qui est connu sous le nom Trio Mondial, à savoir Londres, New York et Paris, les trois villes régissant la mondialisation et le marché libre. Si l'Île-de-France était un pays, elle aurait une importance économique significative sur la planète, comme celle de la Suisse ou du Pays-Bas par exemple. Seulement voilà, l'Île-de-France est une région de la France, et comme toutes les autres régions de France, elle doit œuvrer pour continuer à faire marcher cette locomotive industrielle et économique appelée la République française, la cinquième plus grande économie du monde et l'un des pays avec une des meilleures qualités de vie et de développement. Nous arrivons au terme de ce classement, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce classement, et n'oubliez pas non plus de lâcher un like si la vidéo vous a plu, et de vous abonner si cela n'est pas encore fait, pour suivre l'actualité de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !